Nous voyageons aujourd'hui à la découverte du grand groupe Gouroussi. Les Gouroussi sont une population d'Afrique de l'Ouest présente au Burkina Faso et au Ghana. La tradition orale des Gouroussi l'est dit originaire de la région du lac Tchad. Les études historiques confirment leur présence au Burkina Faso dès le XIIe siècle. Ils sont répartis du long de la frontière nord du Ghana jusqu'aux localités de Kudougou et Rio, Burkina Faso. Selon le docteur Salifti Tamba, le mot Gouroussi proviendrait de la déformation du mot Gouroussi qui signifie en langue djerma du Niger, le fer ne pénètre pas. En effet, lors de l'invasion des Gouroussi par les djermas venus du Niger vers 1860 à 1899 et conduit par Babatou, celui-ci a recruté dans son armée un bataillon de jeunes hommes forts du pays annexés et les a fait consommer du médicament traditionnel, les rendant invulnérables au fer. On les appelle ainsi Gouroussi que le langage commun a transformé en Gouroussi. Plusieurs sous-groupes constituent le grand groupe Gouroussi. Les Kassina, connus pour leur architecture originale, sont dans la région de Po, Tiebele et Léo. Les Léléounielés dans la région de Réo, les Nounis dans la région de Léo, de Pouni et de Zawara, les Nunumas dans la région de Cheriba, les Sisalas autour de Léo et les Kans dans la région de Sibi. On peut dire que l'ethnégouroussi a éclaté parce que chaque sous-group possède une langue spécifique et des cultures un peu différentes. Cependant, ils ont beaucoup de choses en commun. La musique, la danse, la façon de labourer le sol, de construire les maisons, de célébrer certains rites comptuliers. Cela crée un lien entre tous les Gouroussi où ils se trouvent. Ils n'ont pas d'organisation politique centralisée. Les différents groupes vivent généralement sous l'autorité des anciens, les prêtres de la terre, qui sont les descendants du lignage fondateur de la communauté villageoise dont ils respectent scrupuleusement les ordres. Les Gouroussi ont de tout temps dû se protéger contre l'envahisseur. Ceci explique l'architecture remarquable de leur maison fructeureste et le fait qu'ils sont aussi très attachés à leur culture et à l'animisme. Dans une région assez bien arrosée avec une végétation composée de baobab, de karité, de neri, de kapokyé, les Gouroussi vivent essentiellement de l'agriculture du riz, mais aussi de l'élevage, de la chasse et de la cueillette. Malgré les conquêtes de l'Empire Moussi à partir du XVe siècle et les raides esclavagistes de ce dernier sur les villages Gouroussi, les différentes communautés de cette ethnie ont toujours conservé leur autonomie et leur indépendance. Le Django est le nom de la danse traditionnelle des Gouroussi. C'est une danse de force au cours de laquelle les danses rivalisent de puissance pour séduire les femmes et prouver leur valeur. Les Gouroussi ont une cérémonie d'initiation qui se produit tous les 3, 5 ou 7 ans selon le village. L'initiation dure 14 jours et se déroule à côté d'une zone de terrain marécageux. L'utilisation de masques a été enseignée aux jeunes initiés qui ont aussi à subir une série de tests moraux, physiques et intellectuels. A la fin de l'initiation, les jeunes initiés reviennent au village et ont le devoir de donner des offrandes à l'esprit sourd. Les jeunes initiés s'habillent des vêtements faits de fibres et doivent danser les jours de marché jusqu'à ce que la saison des pluies commence. Seuls ceux qui dansent bien seront accordés par les anciens le droit de mettre à nouveau le costume et de danser. La famille Gouroussi est patriacale, ce qui signifie que tout passe par le chef de famille. Vous avez aimé découvrir le pub Gouroussi ? A bientôt !